Salut à tous, je vous propose de jeter un petit coup d'oeil aujourd'hui à cette Seiko Turtle, c'est la référence SRPE93, un modèle qui est annoncé au prix de 495$, ici c'est un modèle en ce qui me concerne que j'ai acheté d'occasion aux enchères, j'avais pas du tout prévu de l'acheter, c'est-à-dire qu'au début de l'été j'ai acheté une Baby Marine Master aux enchères à un très bon prix, et il se trouve qu'en même temps j'avais misé sur une autre enchère à 250€ pour cette montre qui est donc d'occasion, ce qui n'est pas vraiment un prix extraordinaire, étant donné que c'est une montre qui est annoncée à 495$ sur le site Seiko, mais on va la trouver au 9 sur Amazon ou sur Ebay, un peu au-dessus des 300€, donc ici j'ai pas fait une affaire extraordinaire, mais je m'attendais pas vraiment à remporter les deux enchères, et du coup je me suis retrouvé avec les deux montres, donc la Baby Marine Master dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente, et cette Seiko Turtle qui aura vraiment été ma montre de l'été, pour moi c'est vraiment l'essence même de Seiko, et qui reste encore dans les montres abordables, enfin surtout si on les achète d'occasion, parce que c'est vrai qu'on a tout de suite envie de faire des comparaisons avec la SKX, ou avec des modèles antérieurs qui étaient des véritables plongeuses, et qu'on trouvait aux alentours de 200$ sur Ebay et sur Amazon, et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus vraiment ses offres chez Seiko, les gammes sont beaucoup mieux définies entre les Seiko 5, les Seiko 5 Sport, qui sont donc pas des réelles montres de plongée, et les Seiko Sport, vraiment Sport, qui sont donc la ligne Prospex aujourd'hui, mais les prix démarrent bien au-dessus des 200$ dont on avait l'habitude à l'époque, et on a aussi la ligne Présage, qui est donc pour les Dresswatch, mais ici pour moi on reste vraiment dans l'ADN pur de Seiko, avec des montres un peu monochromatiques, très peu de couleurs ici, ça fait vraiment les Seiko un petit peu ce côté vintage, surtout avec cette boîte de type coussin ici, qui rappelle le modèle 6306 ou le 6309 des années 70, et on a vraiment tout l'ADN de Seiko ici, avec ses lunettes, avec ce mouvement de lunettes aussi très propre au Seiko, ses cadrans avec ses gros plots de matériaux luminescents, qui sont vraiment très très efficaces, et ses aiguilles aussi, on a aussi cette couronne à 4 heures, et ce qui est assez incroyable, c'est qu'ici on a quand même une montre qui fait 45 mm de largeur, sans la couronne, et les autres specs donc 13,2 d'épaisseur, et on a ces 47,8 ici en longueur totale, et avec un bracelet de 22, et ce qui est incroyable, c'est quand même la manière dont ces montres se portent, c'est-à-dire qu'ici, sur mon poignet, qui est un poignet raisonnable, je peux vous montrer 17,5 cm, du 45 mm, ça ne va pas passer avec toutes les marques, et ici on a vraiment ce feat magique, qu'on retrouve sur ces Seiko de plongée, et que j'apprécie beaucoup, et c'est vrai que moi des Seiko, j'en ai possédé un certain nombre, et je les ai toutes revendues, et j'en ai regretté très peu, j'ai vraiment possédé une bonne collection de Seiko, en passant de la SNK à 809, j'ai eu une Monster seconde génération, que je regrette un petit peu l'avoir vendue d'ailleurs, j'ai eu une Alpiniste, un modèle JDM, la SNZ H55, qui est aussi un modèle sympa, qu'on ne trouve plus trop, je ne sais pas si elle est encore produite aujourd'hui, que je regrette un petit peu l'avoir vendue, mais sinon j'ai eu encore une Sarb 033, que je ne regrette pas spécialement, la SKX que j'ai revendue, une Cocktail Time Negroni, donc qui est une Cocktail Time avec un cadre en rouge, une Cocktail Time modèle JDM, qui était la Sarb 065, un très joli modèle à l'époque, mais que je trouvais trop épais, que j'ai revendu pour ces raisons-là, et j'ai encore aujourd'hui la Baby Marine Master, la SPB 079, qui est un très beau modèle, mais que j'ai moins de plaisir à porter, que cette Turtle, qui est un modèle moins cher finalement, moins haut de gamme, mais qui a vraiment toute l'essence pour moi, des modèles Seiko, avec ses défauts aussi, parce que c'est clair qu'ici, on a toujours ces problèmes d'alignement, si on regarde la lunette ici, elle n'est pas spécialement bien alignée, avec la bague des index intérieurs, ni avec le cadran, on a ces bracelets ici, qui sont toujours d'une qualité assez moyenne, et puis ces boucles déployantes aussi, c'est vrai qu'on pense que c'est une montre, qui est vendue au prix officiel, pas loin de 500 dollars, et qu'on voit ces boucles en tôle emboutie, qui font vraiment vraiment très dépasser aujourd'hui, c'est vrai que ça fait partie des défauts des Seiko, on a aussi ici, c'est pas un saphir sur cette montre là, c'est leur Hardlex, donc une espèce de minéral, vert minéral propre à Seiko, et aussi toujours le mouvement 4R36 ici, c'est une montre que j'ai acheté d'occasion, mais elle prend en tout cas 20 secondes par jour, plus 20 secondes par jour, donc ce qui est vraiment pas des mesures spectaculaires, on va dire, pour des prix de 500 dollars, alors bon après c'est vrai qu'on achète une montre d'occasion, on peut pas tellement juger de la qualité du mouvement, on sait pas à quelle a été son véhicule avant, mais voilà, moi j'aime aussi beaucoup cette boîte, qui est quasiment intégralement brossée, de forme coussin, on a les flancs ici qui sont polis, mais sinon elle est entièrement brossée, et ce bracelet qui est aussi majoritairement brosselé, à part les flancs, et ces petits inserts sur les liens ici, ces petits liens intermédiaires qui sont dorés, et vraiment tout l'ADN de Seiko, et tout ce qui me plaît chez Seiko, avec ses points positifs, et ses points négatifs, alors oui c'est vrai qu'on va toujours pouvoir comparer avec des micro-marques, avec des citizens, des orients, voire même certaines mondes de plongée, qu'on va retrouver peut-être chez Tissot, ou chez Certina, enfin dans les marques d'entrée de gamme du Swatch Group, et aussi beaucoup de micro-marques, qui vont peut-être en offrir plus, en termes de qualité, de construction de la boîte, ou du bracelet, ou de la boucle, mais voilà, il faut aussi, faire la part des choses, en disant que voilà, Seiko c'est quand même une marque, qui a un grand historique, et il y a quand même, une forme de prestige finalement, de la marque, même si on ne parle pas de mondes, qui sont forcément des mondes de très grande valeur, mais c'est quand même, la marque a quand même une valeur, tant au niveau historique, qu'au niveau du prestige, et une micro-marque, c'est sympa, mais c'est souvent des marques, qui existent depuis peu de temps, on ne sait pas si elles seront encore présentes, sur le marché dans 5 ans, il y a beaucoup de questions, à ce niveau-là, et après pour moi, ça reste la meilleure Seiko, actuellement, alors c'est vrai, que dans ces gammes de prix, il va y avoir une question, de goût personnel, moi c'est la meilleure Seiko, pour moi, parce que j'apprécie beaucoup, son esthétique, mais c'est vrai, qu'aux alentours des 500 dollars, prix officiel, on va avoir, la possibilité d'acheter une Samurai, ou une Tuna, ou éventuellement, ces nouvelles, types, un peu, ou peut-être, une King Turtle, qui sera peut-être, un peu plus chère, mais qui aura le cadre en texturé, qui aura un verre saphir, si je ne me trompe pas, on a aussi le matériau, de la lunette, qui est différent, sur la King Turtle, et avec ce cyclope, un peu rectangulaire, avec les bords arrondis, que pour ma part, j'aime pas du tout, mais ça, c'est très subjectif, chacun ses goûts, et elle sera plus chère, mais elle en offrira, aussi un petit peu plus, donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de plaisir, cet été, avec cette montre, je l'ai beaucoup portée, ça a vraiment été, une surprise pour moi, et je pense que c'est un modèle, qui va rester longtemps, dans ma collection, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, vous a intéressé, et laissez-moi en commentaire, un petit peu, quels sont vos Seiko préférés, c'est toujours intéressant, de partager ça, avec vous, et voilà, j'espère que cette vidéo, vous a intéressé, et je vous dis, à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada